Musique Ce qui m'a intéressé dès le début, c'était d'envisager comment faire exposition du mot, de voir comment montrer le mot, non pas tant comment occuper des espaces, mais plutôt faire parler ces espaces et comment parler dans ces espaces. Et à partir de là, scinder en deux cette invitation qui s'articule autant sur une suite d'expositions et une suite de publications. Musique Finalement, c'était une proposition, une proposition libre et ouverte, qu'on allait développer et décliner au cours d'une année. Donc c'est-à-dire vraiment donner le temps, le temps défini de l'exposition, et à partir de là, on voit comment les espaces sont gérés, ou se gèrent, ou au contraire se dégénèrent, j'espère. Musique Je suis parti d'une étude pour une exposition que j'avais faite à Londres, et qui s'intéressait à l'idée justement du mot étude, le mot étude en musique. C'est vraiment le parti pris, en somme, mis en œuvre pour cette suite d'expositions. Et donc une suite qui s'articule sur quatre mouvements, quatre invitations. Musique Quatre mouvements, le premier, 26 février et 12 mai, Jeux de Paume Paris, une exposition parlée, Plutôt quatre expositions, trois rétrospectives, parler de Gustav Metzger, David Medalla et Yana Friedman, et une exposition à être lue. Donc quatre manières d'envisager l'exposition, le mot, l'exposition du mot, l'exposition du mot par la parole, et tout cela confronté à une œuvre photographique d'Hydris Khan, qui fait autant le lien avec l'exposition suivante, où justement là, c'est une exposition sans texte. Musique Pour moi, les deux font une exposition, bien entendu de manière radicalement différente l'une et l'autre. L'une s'articule autour de la voix, la parole et l'écoute, celle-ci autour de la disparition du texte, qu'il s'agisse de la disparition du texte par sa superposition, qu'il s'agisse de la disparition du texte par sa lacération, qu'il s'agisse de la disparition du texte par son effacement, tout simplement, par sa repeinture. Pour créer un autre texte, un autre sens, une autre image. Musique Donc en fait, cette exposition sans texte, c'est un jeu de mots très simple. S-A-N-S ou C-E-N-T Musique 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 Donc vraiment deux liens physiques, deux liens vraiment très présents. La première, l'avroi d'Hydris Khan, au jeu de paume, on retrouve cette sonale pour Beethoven, donc qui justement donne le ton d'une exposition parlée. Et ici, à la maison d'Arbain Antonios, on retrouve au contraire une volonté de faire image du livre, le Coran, et de voir comment il va, en photographiant chacune des pages, et en les surimposant les unes aux autres, générer une image, une image qui fait monument, et en même temps qui, non pas censure, ou non pas attaque, mais je pense célèbre, nous propose l'entièreté d'un livre, l'entièreté d'une philosophie. Ce qui est intéressant, c'est qu'une exposition part d'un précepte théorique, et ensuite prend sa réalité dans le lieu où elle s'incarne. Là, l'espace de la maison d'Arbain Antonios nous offre, je crois, trois espaces principaux. Chacune des salles va nous donner une possibilité de lecture des œuvres qui la composent, et en même temps nous permettre de fragmenter les pièces, de fragmenter l'exposition. Musique Un des grands désirs de cette exposition a été depuis l'origine de travailler justement avec Jacques Villeglé, dans son fond et dans sa forme, c'est-à-dire de partir formellement d'une pièce qui fait partie de sa série des lettres lacérées, et non seulement d'inviter Villeglé à refaire une nouvelle pièce qui se termine par une possibilité du cryptographe, mais aussi d'utiliser son écriture sociopolitique au sein de l'entière exposition, donc vraiment qu'il s'agisse autant du texte d'introduction que des cartels des œuvres. Musique Ce qui était intéressant pour moi dans cette pièce-là, c'était à la fois d'ouvrir sur une œuvre emblématique de la série, des lettres lacérées, en écho à cette peinture achetée dans le commerce par Amicam Torain, dans laquelle il découpe, à la façon stencil, à la façon pochoir, une phrase. Donc en écho à une œuvre comme Buenos Aires, ça contribue de cette volonté d'une exposition sans texte, d'une exposition où le texte disparaît au profit d'une autre lecture. La pièce de Claude Rutteau propose une pensée double pour cette exposition sans texte, dans la mesure où cette fois-ci, non seulement le tableau est peint de la même couleur que le mur, mais le tableau est emmuré dans le mur. Et cette pensée de la peinture, de la repeinture, va aussi nous proposer une lecture en parallèle des pièces comme celle de Francis Baudvin, ou celle de Vollmann, ou encore celle de Tonapeliti, où le seul texte, finalement, dans le cas d'une exposition sans texte, est cette invitation faite au spectateur à lire dans ces peintures, dans ces toiles disparues. Stéphane Brueggemann travaille énormément l'idée du pouvoir de la phrase. Donc ici, nous avons voulu reprendre ce travail de superposition des phrases. Chacune de ces phrases est un de ses statements, qui habituellement était une œuvre de lui. Et donc là, c'est de retrouver l'ensemble de ces statements, surimposer les uns aux autres, pour justement générer un autre sens possible. Au travers de ce livre, Franck Lebovici nous offre une lecture d'une Philippe Husser, de 1935, sous la forme d'une pièce de théâtre, à quelque chose qui en était très proche de la théâtralité, une performance politique. L'exposition n'est pas tant le livre que la possibilité de voyage offert, non pas dans le livre et dans le rêve, c'est une chose, mais surtout physiquement, le fait du déplacement avec le livre, et le fait que le lieu de l'exposition n'est pas tant là où il est, plutôt que là où on est. Et c'est ça qui m'intéressait, d'offrir cette double pensée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une exposition sans texte, donc finalement, pourquoi ne pas regarder ailleurs, autre part, dehors ? Sous-titrage ST' 501